A 59 ans, Abdoulaye Idrissa Maïga est porté à la tête du gouvernement malien par le chef de l'état Ibrahim Boupakar Keïta. Ingénieur d'élevage, c'est un homme du Serai, vice-président du Rassemblement pour le Mali et fidèle du président qui se voit confier les rênes de la primature. Ministre de l'environnement, puis de l'administration territoriale, il était avant sa nomination le ministre de la Défense. Il faut noter que le parti présidentiel n'a cessé de revendiquer ses postes qui lui avaient échappé à trois reprises. Le RPM salue cette nomination. C'est l'une des rares fois où aujourd'hui le président songe à le faire. A un an de cette élection, je pense que le camarade sera accompagné par la direction du parti. Et je dirais aussi que le président du parti, le Rassemblement pour le Mali, il n'est pas là aujourd'hui, mais je pense qu'il doit se réjouir de cette nomination. Secrétaire général de l'AMDH, l'Association Malienne des Droits de l'Homme de 1990 à 1999, Abdoulaye Idrissa Maïga devient directeur général du projet Élevage Mali-Nord-Est-Gao en 1998. Un an après, il occupe le poste de coordinateur des projets d'élevage de la région de Mopti, puis chef de département, études et suivi des milieux à l'agence du bassin du fleuve Niger de 2003 à 2008. Depuis cette date, il l'officie comme consultant auprès d'organismes internationaux. Directeur de campagne du candidat Ibeka en 2013, c'est donc un fidèle, mais un fin connaisseur des dossiers qui se retrouvent à la tête du gouvernement. En tant que ministre de l'Association territoriale, il a travaillé dans ses sens. Après, il est revenu à la défense. C'est lui qui a installé les premiers MOC, le MOC aujourd'hui qui est opérationnel. Donc nous pensons qu'enfin qu'on insère du sujet venant du Nord, nous pensons qu'il peut nous aider beaucoup à plénier vraiment cette difficulté d'insécurité qui règne au Nord et au centre du pays. Le premier ministre est un premier ministre politique, imposé quelque part par le parti majoritaire. Et donc, on s'attend, on espère qu'il va pouvoir s'échapper, s'affranchir de cette pression pour pouvoir s'occuper essentiellement de la nation et non des intérêts du RPM. Abdoulaye Idrissa Maïga aura la lourde tâche de conduire à bon port la nouvelle équipe gouvernementale aux élections présidentielles de 2018. Mais l'objectif le plus urgent est la relance du dialogue social. Merci d'avoir regardé cette vidéo !